L'emploi, l'économie et le premier signal que devait envoyer le gouvernement, il était peut-être attendu sur le salaire minimum. Joanna Citruc, bonsoir. Cette hausse du salaire minimum pour 1er janvier sera de 0,6%. Oui, l'annonce a été faite ce lundi matin par la Commission nationale de la négociation collective. En 2016, le SMIC brut va donc augmenter de 0,6%. Au niveau horaire, ça représente une hausse de 6 centimes pour atteindre 9,67 euros. Une personne qui est donc rémunérée au SMIC touchera un petit peu plus de 1 466 euros brut par mois. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, ça signifie que c'est une hausse minimum légale qui prend en compte notamment l'augmentation du coût de la vie. Mais il n'y a pas de coup de pouce, il n'y a pas de geste supplémentaire de la part du gouvernement pour aider les ménages les plus modestes. Alors justement, à quand remontait le dernier coup de pouce ? Le dernier coup de pouce, c'était en 2012. On va voir un graphique qui va s'afficher à l'écran qui représente l'évolution du SMIC horaire sur les dix dernières années. Vous le voyez, la courbe est un petit peu plus pentue au niveau de 2012. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lendemain de son élection, François Hollande a décidé d'augmenter le salaire minimum de 0,6%. Une hausse qui s'est donc ajoutée à la précédente, la hausse réglementaire de 1,4%. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible d'augmenter le SMIC puisque ça revient à augmenter le coût de l'emploi. Et si les travailleurs coûtent trop cher, certaines entreprises ne peuvent pas suivre et doivent licencier. Donc avec un taux de chômage qui est actuellement supérieur à 10%, le contexte n'est pas idéal. C'était d'ailleurs l'argument de la ministre du Travail ce matin. Alors comment les syndicats ont-ils réagi ? Eh bien pas très bien comme vous pouvez l'imaginer, d'autant plus que 4 syndicats réclamaient un geste. Pour la CGT qui demandait un SMIC à 1 700 euros brut mensuel, cette décision est affligeante. Pour FO, c'est un mauvais signe social. Le gouvernement ne tire pas d'enseignement des élections régionales. Et pour la CFTC, c'est simplement intolérable, notamment lorsqu'on sait que pour vivre correctement, une personne seule doit gagner au moins 1 400 euros net et non pas brut par mois. Merci Johanna Citruc.